Bonjour, bonjour à tous, c'est amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous une dernière fois sur Myst version 2020. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode qui va nous montrer un petit peu les différentes fins du jeu. Et malheureusement vous allez voir que dans les différentes fins qu'on va faire, les vidéos classiques ne sont toujours pas disponibles. Donc par exemple la mauvaise fin de Cyrus et d'Akenar, si vous libérez Cyrus et Akenar, vous allez voir qu'on a encore les personnages 3D. C'est le problème, alors l'avantage c'est que vu qu'il y aura les personnages 3D, il y aura les sous-titres aussi, donc je ne serai pas obligé de traduire. Mais voilà, donc malheureusement il n'y a pas encore les vidéos disponibles pour les mauvaises fins de Cyrus et d'Akenar et pour les fins où on va rejoindre Atrus sur Denis. Donc voilà, là malheureusement on va être encore obligé de se taper les personnages 3D. Mais bon, c'est comme ça, au moins ça vous permet de voir les différentes fins bien sûr, mais ça serait quand même bien que Saiyan répare ça parce qu'avoir un jeu où on a un mélange de vidéos classiques et de personnages 3D, ça ne fait pas très professionnel je trouve. Donc voilà, je ne sais pas, on a l'impression qu'ils ont sorti le jeu trop tôt en fait. Parce qu'on a les sous-titres qui ont été plaqués dessus comme ça, à la va-vite comme ça, on a les vidéos classiques qui n'ont même pas encore été mises, ils ont sorti ça beaucoup trop vite je trouve. Et il y a des petits soucis comme ça qui me dérangent un peu. Malheureusement, on va être obligé de se taper encore une fois les personnages 3D. Voilà, c'est comme ça. On va repartir dans notre sauvegarde. Et on va terminer le jeu, donc je vais vous montrer les différentes fins. Il y en a 4 au total, vous vous souvenez. Les 2 mauvaises fins de Cyrus et d'Akenar, la mauvaise fin d'Atrus et la bonne fin avec Atrus. Alors, on se retrouve ici. Alors par quelle fin je commence ? Je pense que je vais commencer par les fins de Cyrus et d'Akenar, comme ça on est débarrassé. Alors, il faut qu'on aille dans la cheminée. Ah oui, juste avant. Un petit truc à vous dire. Un petit truc, voilà. C'est le dernier épisode, donc il faut bien qu'on termine par une petite anecdote de fabrication du jeu. Par rapport à ces planches que vous voyez là. Vous voyez les planches qui font le chemin, là. C'est des planches d'ailleurs qui sont beaucoup mieux faites, vous voyez, parce qu'il y a certaines planches qui sont à moitié dans le sol. Donc c'est beaucoup plus joli que les planches du jeu original qui étaient posées par-dessus le sol. Là, vous voyez, il y en a certaines qui sont enfoncées dedans. Donc c'est plutôt joli. Et, secret de fabrication sur ces planches. En fait, toutes les planches que vous voyez là ont été faites à partir d'un seul modèle. Donc en fait, toutes les planches que vous voyez là, il n'y en a qu'une seule, en fait. Il n'y en a qu'une seule qui a été retournée, enfoncée plus ou moins dans le sol, retournée dans ce sens-là, retournée dans ce sens-là. Voilà. Mais, à l'origine, Eric Anderson, encore une fois, c'est lui qui a fait ces planches. Et donc, il a fait un seul modèle de planche. Donc, de toutes les planches qui sont là, en fait, toutes les planches que vous voyez là, c'est la même, en fait. C'est la même à chaque fois, sauf qu'elle a été retournée dans tous les sens pour donner l'illusion qu'il y en a plusieurs, en fait. Mais, toutes les planches ici ont été faites à partir du même modèle. Donc, il n'y en a qu'une seule, en fait. Voilà. Comme quoi, vous voyez, les créateurs de jeux trompent les joueurs, à certains moments. Et donc là, en fait, il n'y a qu'une seule blanche. C'est la même à chaque fois, qui est tournée dans différentes positions, enfoncée plus ou moins dans le sol, et voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière petite anecdote que je vous donnerai pour ce jeu. Et on va tout de suite, donc, se diriger vers la bibliothèque. Et on va aller dans la cheminée. On va débloquer la cheminée avec le schéma 158, qui était ici. Voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait une capture d'écran. Donc, on va pouvoir aller là-bas tout de suite. Je rentre dans la cheminée, et je rentre le code. Alors, tac. Donc, le code, on a tout ça là-haut. Les deux ici. Ici, on a ça, ça et ça. Ici, on a toute une ligne. Jusqu'en bas. On a ici, 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 ici. On a ici, ici, ici et là. Et ensuite, en bas ici, on a ça et ça. Je pense que c'est bon. Donc là, je vais m'enlever et je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà. Le livre vert, la page rouge, la page bleue. Voici les différentes fins possibles. Alors, je vais peut-être re-sauvegarder ici, ça serait pas mal. Ici, hop. Voilà, parfait. Donc, on va faire les mauvaises fins, donc, de Cyrus et Akanar, pour que vous puissiez revoir, bien sûr, les fameux personnages 3D que vous adorez tous. On va prendre la page bleue, on va faire Akanar d'abord. Donc là, le problème, pour ressortir de la cheminée, vous voyez, si je rappuie, vous voyez, ça fait rien. Donc, en fait, il faut que je foire le code pour ressortir. C'est un petit peu pénible, mais... Un petit peu dommage. Akanar. Libérons Akanar et voyons ce qui se passe. On est tout de suite téléportés dans le livre prison. Et Akanar est libéré. Et regardez-moi cette horreur. A quel moment c'est Akanar, ça, franchement ? Comment vous sentez, mon ami ? Et on est là, peut-être... L'agreur peut-être que les pages que vous avez travaillé donc du temps. L'agreur... L'agreur peut-être... L'agreur peut-être... L'agreur peut-être... L'agreur peut-être... C'est ridicule. Par contre l'effet bleuté comme ça tout autour là c'est très joli je trouve. Mais ça là c'est... C'est une catastrophe au revoir. Tu perds. Même le personnage 3D ne ressemble pas à Akena en fait c'est ça le truc. Si vous ne pouvez pas faire un personnage qui ressemble au moins à la vidéo originale c'est une catastrophe. J'ai l'impression de ne pas être dans le même jeu en fait. On a des âges magnifiques puis on a ça à côté. Je suis un petit peu chargé ma sauvegarde. J'ai honte de vous montrer ça vraiment. Je rigole pas. C'est une catastrophe ces fins. Et en plus maintenant c'est encore pire parce qu'on a tout le jeu avec des vidéos classiques. Et là on n'en a pas. Donc il y a... C'est une catastrophe. On va voir Cyrus comme ça on est débarrassé. Hop. Ah non c'est... C'est absolument catastrophique vraiment. C'est honteux d'avoir fait ça franchement. Cyrus. Vous allez voir que Cyrus n'est pas mieux. Et d'ailleurs... Attendez. Je me demande un truc là. Parce que quand vous regardez Cyrus... Voilà. Ouais. Cyrus ressemble à Cyrus. Il ressemble même au Cyrus de Miss 4 je trouve. Mais à canard c'est une catastrophe. Ce n'est pas vraiment le vrai truc ? Vous estamos mal fous de fou ! Ha 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 ! Ça semble qu'il se passe peut-être que tu as appris le livre maintenant. Ha ha ! Et qu'est-ce qui passe ici ? Une page ? Ha 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 ! Oh non ! Ha 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 ! Ouais. Cyrus je pense c'est le moins pire de tous. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai apprécié. Je ne peux pas te voir, tu es moins clair. J'espère que vous êtes dans les livres. Ahahahahahahahahaha. J'imagine que vous avez apprécié ce que j'ai apprécié. J'ai apprécié ce qu'on a vu. J'ai apprécié ce qu'il faut savoir. J'ai apprécié ce qu'on a vu. J'ai apprécié ce qu'on a vu. Oh, je suis apprécié. Ouais Voilà 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 Bon stop s'il vous plaît stop Arrêtons le massacre ici s'il vous plaît J'en peux plus Et encore vous avez pas vu Atrus à Denis Vous allez voir ça va être marrant aussi Quel gâchis Quel gâchis c'est incroyable Voilà Alors on retourne On a vu les mauvaises fins De Cyrus et Akenar Donc là on va aller chercher la page Enfin non On va pas aller chercher la page Parce qu'il y a une mauvaise fin si vous allez voir Atrus Sans chercher la page bien sûr Donc faisons ça On va s'intéresser au livre vert Maintenant Avec Atrus à l'intérieur Et là cette fois-ci on a le vrai Atrus Avec une petite vidéo Voilà C'est beaucoup mieux quand même Qui êtes-vous ? Ne venez pas à Denis tout de suite J'ai beaucoup de questions pour vous mon ami Et vous devez en avoir aussi pour moi Où est-ce que je commence ? Mon nom est Atrus Je pense que vous avez rencontré mes fils Cyrus et Akenar Dans le livre rouge et bleu sur Mist Dans la bibliothèque La bibliothèque Contient tous mes travaux Tous mes écrits Tous les livres que j'ai écrits Qui m'ont emmené vers des âges incroyables Un art que j'ai appris de mon père Il y a des années Mais les livres rouges et bleus étaient différents Ils ont été faits Pour emprisonner Les explorateurs Avides Qui pourraient arriver sur le livre de Mist Je pensais pas que mes propres fils Allaient être capturés Cyrus et Akenar On a eu beaucoup de D'expéditions ensemble Je leur ai donné libre accès aux livres C'était peut-être pas très sage Effectivement J'ai vu l'avidité grandir en eux Je leur avais pas dit A propos des livres rouges et bleus Leur imagination S'est emballée Ils ont rêvé de richesse Et de pouvoir Mais ils ne savaient pas que les livres étaient des livres prison Ils ont demandé accès à ces livres Mais je leur ai refusé bien sûr Et ils ont mis en place un plan Un plan machiavélique Leur propre mère Catherine Ils l'ont utilisé pour m'attirer A Denis Et je pourrais retourner à Mist Mais ils ont enlevé une page de mon livre de liaison Donc ils ne peuvent plus revenir Mais vous mon ami Vous pouvez retrouver cette page pour moi C'est ce qu'on va faire Croyez mon histoire Et ne croyez pas les mensonges de mes fils Si vous pouvez me ramener cette page Je pourrais apporter justice A mes fils pour ce qu'ils ont fait Je dois retourner à mon écriture Croyez-moi Apportez la page Ok alors voilà Donc Atrus qui a été Attiré à Denis Par Cyrus et Akanar Ils ont utilisé Catherine Pour attirer Atrus à Denis Et ensuite ils ont viré Une page Take only one page Ils ont viré une page De leur livre de liaison De son livre de liaison Et il ne peut plus revenir à Mist Donc c'est cette page Qu'il faut qu'on retrouve Page qui est cachée Dans un levier de repérage Quel levier de repérage On parle ? Ça c'est ce que vous apprenez Sur la note qui était déchirée En deux parties Qu'on a vu dans le jeu Bien sûr Mais vous pouvez aller A Denis Sans la page Et c'est la troisième Et dernière mauvaise fin Voyons Alors on peut voir Denis Et voici le personnage 3D d'Atrus Non Oh il y a des cristaux Je me balade Parce que j'ai pas envie De le voir lui En plus il y a des sous-titres C'est joli ces cristaux Pourquoi ? C'est bien ça Non Vous imaginez Vous êtes coincé sur Denis Avec un Un personnage 3D comme ça Oh putain l'horreur Ok Voilà Ça c'était la mauvaise fin Bien sûr Quand vous amenez pas La bonne page Maintenant il est temps De voir la bonne fin Ok Alors Donc la note Qui était découpée En deux parties Vous vous souvenez La première partie Était dans la chambre D'Akenar Sur Stoneship La deuxième partie Dans la chambre de Cyrus Sur Channelwood Et je vous avais dit Que je Ferais une petite technique Pour assembler Les deux parties ensemble Et vous montrer Cette note Par la suite Sauf que Voilà Je suis très nul En manipulation d'image Donc j'ai pas réussi A faire ce que je voulais Ça m'a saoulé Donc Ce que j'ai fait C'est que j'ai Écrit Ce qui était marqué Sur la double note Sur la note découpée en deux Et je vais vous lire Ce qui est écrit Tout simplement Et vous allez voir que Avec les énimes aléatoires L'emplacement de cette page Change Dans le jeu original La page se trouve Vers le levier des docs Donc dans le jeu original La double note Vous dit Alors je peux vous dire Donc là je vais vous lire Ce qui a été dit Dans cette double note Donc La note nous dit Accès au coffre-fort Du levier de repérage Île de Mist Le coffre-fort est situé A la vue de tous Sur l'île de Mist Et il est facile D'y accéder En suivant ses instructions Simple Tout d'abord Trouver chaque levier De repérage sur l'île C'est ce qu'on a fait Activer chacun des leviers C'est ce qu'on a fait aussi Puis retourner A Cabane en brique La dernière étape Consiste à désactiver Le levier de repérage Qui s'y trouve Donc voilà Donc là La traduction C'est exactement Ce que je vous ai dit Ça m'a dit Retourner à Cabane en brique Ce qui veut dire Que je pense que La note change Selon Si vous avez Les Les énigmes aléatoires Activer La note change Et ça met Retourner à Cabane en brique Retourner à Cabane Retourner à Planétarium Voilà Je pense que le mot Change à chaque fois Avec les énigmes aléatoires Et donc le levier de repérage Pour trouver la page Change aussi à chaque fois Donc là C'est ce que j'ai fait Quand j'ai Quand j'ai voulu terminer le jeu Pour préparer la vidéo Je me suis dirigé Tranquillement vers Le levier de repérage Des docs Et je me suis dit Bah ça va être là forcément Et j'ai fait ça Et Il s'est rien passé Donc là je me suis dit Merde Parce que dans ma tête C'était absolument impossible Que l'emplacement change Parce qu'il aurait fallu Changer la note aussi Et apparemment Comme vous voyez La note change Donc le bon levier N'est pas celui là Puisque selon la note C'est le levier De la cabane En briques Donc voilà Donc à chaque Ah oui Je vous ai pas montré un truc aussi Je vous ai pas montré ça La tombe de Tiana La grand-mère d'Atrus Qui a écrit Myst Enfin Qui a écrit Le livre de liaison vers Myst Et le livre descriptif de Myst Aussi je pense Voilà Donc Tiana est enterrée ici Avec des fleurs bleues Il me semble que les fleurs bleues N'étaient pas dans le Myst original Et je crois d'ailleurs Que les fleurs bleues Était mentionnées Dans un des romans Il me semble Je sais pas si c'est le livre d'Atrus Ou le livre de Tiana justement Ou je sais pas Mais en tout cas Je crois que les fleurs bleues Justement ont été ajoutées Pour contenter un peu Les fans de Myst Parce qu'il me semble que Dans un des romans Je sais pas Ou alors quelque part On dit que La tombe de Tiana sur Myst Est entourée de fleurs bleues Et Alors est-ce que les Ouais je sais pas Est-ce que dans le livre d'Atrus On parle de fleurs aussi Voilà Enfin bon Bref En tout cas les fleurs bleues Ont été ajoutées Vous voyez Et il me semble que c'est Pour contenter les fans Parce que Tiana Était censé y avoir Des fleurs bleues ici Je crois Je sais pas Je sais plus du tout l'histoire Ça fait longtemps que j'ai lu les romans Donc je me souviens plus trop De l'histoire des romans En tout cas voilà Il y a la tombe de Tiana Bien sûr ici Voici la fameuse Cabane en briques Comme m'a dit la note Et Voici la page La page blanche Du livre de liaison d'Atrus Qu'on va aller lui apporter Tout de suite Alors je retourne A l'intérieur Si jamais vous savez L'histoire des fleurs N'hésitez pas à me dire Mais Je crois que j'ai vu ça Dans un Dans une vidéo de Saiyan Justement Où ils Exploraient un petit peu L'île de Mist Ils avaient dit Que les fleurs Avaient été ajoutées là Pour Enfin Ce n'était pas censé être là Ils les avaient ajoutées Pour contenter les femmes Je crois Donc Quelle est la signification Des fleurs Est-ce que c'est en lien Avec les fleurs de la faille Où Atrus et Tiana Habitaient Ils ont voulu les mettre là Pour rappeler ça Peut-être Je sais pas Enfin bref Faut que je refasse le code Là c'est sérieux Il y avait là Là et là Ok Je l'ai pas vu Souvent Le code Tête 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 Merde Ah mais non C'est pas la bonne ligne Putain Bon C'était cette ligne là En fait Voilà C'est mieux comme ça Ici et là Et là Je crois qu'on est bon Ouais Ok On a la page On retourne vers Atrus Et là Cette fois-ci On a la bonne fin Il n'y a plus le visage au sol Tellement c'est détruit Ah Je n'ai pas envie de le voir Tu as pris la page Wow Trop bien Oh mon dieu Quelle horreur C'est pas possible Qu'est-ce que c'est Que ce nez Qu'il a Franchement Par contre Ils ont changé Les vidéos Ils ont mis Les vidéos classiques Mais ça Ils vont y laisser comme ça Si c'est une catastrophe En fait Je peux le suivre Oh je peux le suivre Ah non je ne peux pas Dommage Ouais Mais j'espère honnêtement Que Saiyan Ne va pas laisser ça Comme ça Je pense honnêtement Qu'ils vont y laisser comme ça Je pense qu'ils vont laisser Les personnages 3D Ici Et sur Usa Canard Qu'on a vu A mon avis Ils vont y laisser comme ça Parce que je ne vois pas Comment ils peuvent changer ça C'est pas possible En fait Non 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 Je ne veux pas te voir Ouais super Rivan Ma récompense C'est plus de voir Donc c'est bien T'inquiète C'est super J'ai fini le jeu Je n'ai plus de voir C'est une très bonne récompense J'ai tout exploré En plus j'aurais pu avoir ta gueule Donc ça sera encore mieux Mon dieu Ouais parce que Oui oui je sais Quelle horreur Cette tête qu'il a Mon dieu Voilà Donc oui Parce qu'honnêtement S'il voulait remplacer ça Par le vrai acteur Ça m'étonnerait Que ça soit possible En fait Remplacer des petites vidéos Qui sont dans des livres Ça Il n'y a pas de problème Mais Mais remplacer ça Et Cirrus et la canard En vrai Cirrus et la canard C'est peut-être possible Parce que c'est des petits Des petits Petits écrans comme ça Donc peut-être qu'ils peuvent Et remplacer Mais là ici Donc est-ce que le jeu Va rester comme ça Je pense Je pense que le jeu Va rester comme ça Parce qu'on a l'option D'activer ou pas Les Vous pouvez activer ou pas Le mode vidéo classique Donc là Là ce qu'on regarde C'est pas une vidéo en fait Donc je pense que Voilà Si vous activez Le mode vidéo classique Vous aurez les vidéos Qu'on a vu Et la fin Vous aurez ça C'est encore pire en fait C'est Voilà Donc il y a vraiment Un gros soucis Mais un gros soucis Avec les personnages 3D Dans ce jeu Quelle horreur Pourquoi ils ont fait ça Mais pourquoi ils ont fait ça Attendez je retourne sur Miss Lut On a vu au moins Kvir Le manoir Kvir Qui se trouve À Denis Qui est plutôt joli Je trouve Est-ce qu'il y a La porte Avec la poignée On voit rien Ouais Ouais Donc je pense Si vous activez Le mode vidéo classique Vous avez les vidéos Dans tout le jeu Et à la fin Vous avez ça Ce qui est génial C'est cette porte là Qui me fait sortir Je crois Ouais Bon tant pis De toute façon On peut pas sortir On va retourner sur Miss Et on va terminer là-bas Outs Ouais Gros soucis Les personnages 3D Gros gros soucis Vraiment Un énorme point négatif Dans ce jeu Qui au final Était quand même Une version Qui était quand même Magnifique Avec plein de De points positifs Surtout En ce qui concerne Les âges Les petits ajouts Comme les Les petits ajouts De boutons De leviers Qui expliquent un peu Les mécanismes Ça honnêtement Je trouve que c'est bien Parce que les boutons Et les mécanismes ajoutés Restent dans l'esprit Miss Donc ça Il n'y a aucun soucis Avec ça Vous voyez Les âges sont magnifiques Tout particulièrement Je pense que C'est l'énitique Qui vous a fait Une forte impression A moi aussi D'ailleurs C'est vraiment Mon âge préféré du jeu L'ambiance qu'on a Sur les âges Est très bien Donc c'est une version Très belle Mais Mais pourquoi 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 les personnages 3D En fait Je veux bien comprendre Qu'ils ne pouvaient pas Reprendre les vidéos d'origine Ou les acteurs d'origine Dans le jeu Mais voilà Quand même Essayer de les faire Un peu mieux Les personnages Franchement C'est une catastrophe Là A canard Qui ressemble pas du tout A canard Cyrus A mon avis Cyrus C'est vraiment Celui qui est le mieux réussi Je trouve Atrus Avec son pif dégueulasse Je sais pas C'est une catastrophe Vraiment Donc ça Et ça c'est vraiment Un énorme point négatif A cette version Qui Qui Est quand même Sympa à faire Et digne d'intérêt Je trouve Voilà Et bien écoutez Je vais m'arrêter là On a vu tout ce qu'il y avait à faire Dommage également Que Rhyme Ne puisse pas être débloqué Ça ça serait quand même Très sympa D'avoir Le dernier âge de Rhyme Qui fait La transition Un petit peu Avec Riven Donc ça aurait été Bien qu'ils l'ajoutent aussi Mais malheureusement Ils ne l'ont pas ajouté Voilà Donc Donc eh bien tant pis Voilà Sur ce je pense que Je vais vous laisser ici Pour Cette vidéo Alors encore une fois Déjà merci à tous D'avoir Visionné toutes ces vidéos D'avoir Écouté Toutes mes petites anecdotes Que je vous ai données Voilà Vu que j'avais déjà fait Le jeu en vidéo J'avais déjà fait Real Mist Masterpiece Edition Dans l'intégral Mist Pour Voilà Faire le jeu à 100% Expliquer les énigmes Faire les énigmes correctement Expliquer un peu le lore et tout Là j'allais juste rejouer au jeu J'allais pas réexpliquer les énigmes Ça aurait été un peu chiant Donc je me suis dit Il fallait que je trouve quelque chose Qui donne un intérêt Supplementaire aux vidéos Et c'est pour ça Que je me suis mis à regarder Plein de vidéos de Saiyan Qui discutent de Mist Et j'ai trouvé Toutes ces petites anecdotes Donc apparemment Ça vous a bien plu Parce que j'ai Voilà Pas mal de Pas mal de vues Pas mal de likes Pas mal de commentaires D'abonnés en plus Voilà Donc ça a été Ça a été très sympa pour moi De vous faire ces petites vidéos Et de vous livrer ces anecdotes Parce que c'est Je trouve que c'est quand même Très intéressant La version en elle-même Comme je vous dis Donc est absolument magnifique Les âges sont vraiment Très très beaux Et le seul problème C'est les personnages 3D Bien sûr Les vidéos classiques Qui maintenant N'ont pas de sous-titres Ça c'est encore pire Mais voilà En tout cas Ça a été un plaisir De vous présenter Cette version Si vous avez aimé N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé De cette version Si vous avez aimé ou pas Et je vous retrouve Très prochainement Sur la chaîne Je l'espère Pour du nouveau contenu Saiyan Et je pense que le prochain contenu Saiyan Qui va apparaître sur la chaîne Ça sera Firmaman Le jeu qu'ils sont en train de faire Qui aurait dû sortir cette année D'ailleurs il me semble Mais avec le Covid Bien sûr Ça a été compliqué Je pense que Firmaman Devra sortir l'année prochaine A mon avis Donc peut-être qu'on se retrouvera L'année prochaine Pour faire un petit let's play De Firmaman Nouveau jeu de Saiyan Et peut-être bientôt Du contenu mist Du nouveau contenu mist Peut-être pourquoi pas Avec Riven en 3D Ça serait quand même pas mal D'ailleurs est-ce que ça serait intéressant Qu'il refasse Riven de zéro Dans Unreal Engine aussi Ça serait La question est posée Parce que ça pourrait donner Quelque chose de magnifique comme ça On verra On verra ce que Saiyan nous réserve Pour la suite En tout cas j'ai été très content De vous présenter cette version Et si jamais vous êtes fan de mist De jeux mist-like Ou de jeux à énigmes Je vous mets en lien Une petite fiche en haut à droite Qui va vous emmener Sur le premier épisode De Mysterious Journey 3 Nemesis Qui est un jeu Également récent Qui est sorti en 2021 Un jeu à énigmes Pas en poté de clics Mais en 3D comme ça Qui a été fait dans Unreal Engine 4 Aussi il me semble Donc si vous aimez les jeux à énigmes Et les paysages magnifiques Comme on a eu dans ce jeu N'hésitez pas à aller checker Ce premier épisode Parce que Voilà C'est un jeu magnifique Paysage magnifique Avec des énigmes Donc Ça pourrait potentiellement vous plaire Si vous avez aimé ce jeu Sur ce je vous laisse Merci à tous Et à la semaine prochaine Pour de nouvelles vidéos Et à très bientôt Je l'espère Pour du nouveau contenu Saiyan Merci à tous Et Ciao Ciao les amis Merci à tous 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 Merci à tous